C'est une figure incontournable du paysage musical malien. Le pianiste, chanteur et guitariste Chey Tidyansek est notre invité. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Alors avec votre musique, on voyage vraiment, vous mélangez vraiment toutes les musiques africaines. C'est important ce mélange. Oui, africaine et... Et bien nous deux là. Les gens globales, oui, musiques. Je suis pour le mariage de genre. Donc la fusion est réussie. Tout de suite, pour qu'on se fasse une petite idée, je vous propose qu'on écoute un extrait d'un de vos concerts. C'était à Vienne. C'était à Vienne. Ce sont des bons souvenirs. Oui, tout à fait. Alors lors de ce concert, vous étiez sur scène avec le grand pianiste de jazz, Hank Jones, le groupe de rock, Mandinka, la chanteuse Mamamina Keita ou encore le musicien Ousmane Kouyaté. Et j'en passe. Kachemadi, Diabaté, Persona, Julien Oumicité. Vous avez vraiment travaillé avec de nombreuses têtes d'affiches. Quelles ont été pour vous les collaborations les plus marquantes ? Tout est marquant en fait pour moi. Ma vie est omnibulée par la musique. Donc du coup, quel que soit l'artiste que j'ai en face de moi, si je peux toucher l'essentiel en lui, je pense que c'est une réussite toujours. C'est une réussite ? Donc en général, j'arrive à réussir des fusions justement inappropriées, en certains cas même. Alors votre dernier album s'intitule Guerrier. Pourquoi ce nom ? Le guerrier de la paix et de l'amour. Parce que guerrier, bon, les gens pensent guerre. Sans verser, moi, je parle de guerrier de guerre qui est en chacun de nous, mais pour promouvoir la paix. – Justement, par rapport à la situation au Mali, quel est votre avis ? Il y a encore eu des manifestations aujourd'hui de l'opposition malienne qui continuent de contester la victoire à la présidentielle d'Ibrahim Boubacar Keïta. Elle a encore rassemblé un des milliers de manifestants. Quel est votre avis sur la situation politique ? Mon avis en tant que fils de la nation malienne serait de prôner avant tout l'apaisement. – En tant que guerrier de la paix à nouveau ? – Voilà, ne nous trompons pas de guerre. Parce que le nord de notre pays est encore sous tutelle pour moi. La vraie guerre, elle est là-bas. Voir un autre drapeau dans mon pays, ce serait justement encourager toutes les dérives. – Il faut donc s'unir pour lutter contre les islamistes. – L'islamisme et aussi ceux qui, honteusement, ont des armes à Kidal et dans d'autres régions du nord, en disant, proclamant un État souverain dans le pays. Donc, l'armée française comme la munissement, parce que j'ai vu l'un de leurs porte-parole dire que oui, bravo à l'aménagement de nous avoir protégés. Non, non, il faut que l'intégrité territoriale dans tous les Mali soit et que nous soyons souverains avec notre armée régulière, avec l'appui de tous ceux qui sont pour la démocratie réelle dans le pays. – Un guerrier de la paix et de l'unité. – Et de l'unité, parce que créer, permettre une autonomie d'une communauté par rapport aux autres, ce serait déjà d'ouvrir la porte. Donc, les Bamanans, les Peuls, les Malinques, les Senufo, tout le monde va demander son autonomie. – Et vous avez parlé de cette situation au Mali dans votre dernier album. – Tout à fait. – Et la crise migratoire a également eu des effets. assez négatifs, en fait, sur les artistes, c'est ce que vous me racontiez. – Oui, oui, et la crise migratoire, telle qu'aujourd'hui, bon, le slogan de tous les États, qui sont aux États-Unis comme en Europe, c'est indexer l'immigration comme étant le fléau, chose qui est erronée et faute. – Et donc, certains des personnes avec qui vous travaillez ne peuvent pas se rendre en Europe, n'obtiennent pas de visa ? – Exact. Je suis invité par un haut lieu de la musique, ici en France, qui est le théâtre de la ville. – Mais j'espère qu'on donnera le visa à mon percussionniste qui vit à Bamako. – Parce que la nuit, l'année dernière, la nuit du Mali, on a refusé 12 visas à des Maliens. Donc, moi, je pense que le problème reste entier. Nous sommes comme un otage, alors que nous sommes des artistes, pas des terroristes ni de quelqu'un qui veut fuir son pays. Nous aimons notre pays, tu vois. Moi, je vis ici en France, mais je suis tout le temps dans mon pays aussi. – Et là, vous préparez d'autres albums ? – Oui, je prépare, en fait, trois albums. Un album piano-solo, un trio et un album afro-pop, que, bon, que mon public connaît. – Il y aura des surprises. À quoi peuvent-ils s'attendre, vos fans ? – À des featuring aussi, comme d'habitude. Ça a toujours obnublé ma carrière musicale et aussi à toucher le son actuel en lui donnant plus d'humanité. – Et puis, vous travaillez aussi sur un film, je crois. – Oui. – Énormément de projets en même temps. Trois albums, un film. – Un film et puis beaucoup de featuring aussi. Je suis en train de réaliser l'album d'une chanteuse réunionnaise du nom de Sophie. – Et je voudrais revenir sur ce film, African Glory. En fait, c'est vrai que ça raconte l'histoire du dernier empereur malien qui serait parti en Amérique. – Il l'aurait carrément découvert, selon vous ? – Un siècle avant Christophe Colomb. Et il y a des écrits dessus, ça fait plus de 15 ans. – Ça, vous en êtes certain ? – Oui, j'en suis certain. Il y a des documents scientifiques avec carbone, tout prouvé. Et c'est le livre de Patéjan et je l'ai amené à M. Aimé Césaire qui me l'a dédicacé. Et donc, nous sommes certains de cela, que l'histoire peut être dite aussi avec nos mots. – Merci à vous, chers étudiants secs, d'être revenus sur notre plateau. – Encore unecière est une採imante signe à costs sur notre loi. – Sous-titrage ST' 501 – APNE